Ils sont trois. Trois passionnés d'histoire, de géographie et d'archéologie. Trois enseignants décidés d'étudier la cathédrale Saint-Germain sous toutes ses coutures. Kurt Vignola, Nicolas Baudry et Jean-René Thuotte. On a été interpellés évidemment au mois de novembre quand on a vu dans les journaux qu'il y avait menace de fermeture du monument. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On s'est dit tout de suite que c'est une occasion idéale pour documenter ce monument-là, étant donné que son avenir est flou. Est-ce qu'il va rester debout? Est-ce qu'il va changer de vocation? Est-ce que les fonctions de culte vont demeurer? Et là, tout de suite, on s'est dit que parallèlement à une démarche de documentation, on pourrait en même temps tout de suite mobiliser des gens pour faire un ouvrage collectif. Cet ouvrage sera en quelque sorte un point d'ordre qui regroupera de l'information sur ce qu'est la cathédrale aujourd'hui selon les différentes compétences des auteurs. Quand un bâtiment apparaît comme ça, il ne fait pas juste changer le paysage visuellement comme on le regarde, mais il change aussi la façon dont on va occuper le territoire. Donc la cathédrale arrive, s'installe, c'est un bâtiment qui est là, puis autour de la cathédrale va se créer de l'activité sociale, économique, culturelle. Puis en fait, l'article que je suis en train d'écrire, moi, explique comment la cathédrale a modifié la configuration de Rimouski, elle fait en sorte que Rimouski est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un peu ça mon créneau. Elle est associée intimement à l'histoire de Rimouski même. Donc en tant qu'objet, elle est importante, mais dans l'histoire de la région, puis dans l'histoire de Rimouski, elle est incontournable. Elle participe carrément à structurer la culture de la région, puis la culture de la population. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'église? En dessous de l'église, il y a d'abord des vestiges du terrain dans lequel elle a été bâtie. L'église a été bâtie dans un jardin qui est partenaire à la paroisse. Et ensuite, on retrouve les fondations et des traces des opérations de construction du premier état de l'église. Ensuite, des vestiges de l'agrandissement de l'église. Et ensuite, de toutes les modifications que le bâtiment aura pu subir par la suite. La cathédrale Saint-Germain est une église de style néo-gothique. La durée de sa construction s'étale de 1854 à 1862, année de la bénédiction par l'abbé Gabriel Nadeau, curé de Sainte-Luce. Son arrivée à Rimouski permet plus tard la mise en place d'un collège et le début de la formation d'une élite. Des études en droit, en notariat, en médecine, etc. Cette élite-là va faire en sorte qu'elle va se reproduire. Donc, les avocats vont avoir des enfants. Ils vont pouvoir être avocats ou notables aux autres aussi. Puis, ils vont pouvoir se former chez eux. Donc, ça va les attirer dans la proximité d'un collège. Donc, une municipalité ou une ville qui a un collège va attirer des professions libérales, va attirer des commerçants, parce que les gens qui ont des professions libérales sont capables de payer. Donc, on a un développement économique qui s'installe autour du bâtiment, juste parce qu'il est là. On découvre la localisation de certaines tombes. On découvre le mode de fonctionnement des ouvriers qui ont monté les premières maçonneries. Le moindre de ces vestiges est la trace de gestes humains. Et chacun de ces vestiges est passionnant. Donc, d'avoir l'occasion de participer, aider à faire connaître un bâtiment de la région, peut-être donner des outils à ceux qui vont travailler pour vouloir le sauvegarder, c'est particulièrement valorisant. Je pense que mes collègues aussi, parce que la mission de Lucar aussi, est de contribuer au développement régional. Une soixantaine de défunts ont été inhumés ou ré-inhumés sous l'Église. Certains ont été exhumés, dont les ecclésiastiques, qui reposent aujourd'hui au Jardin commémoratif Saint-Germain. Il reste effectivement des tombes sur place. Donc, c'est un patrimoine funéraire qu'il importe de protéger, de comprendre d'abord, de documenter, de protéger. On le documente par l'archéologie. On a des collègues qui travaillent aussi en archives, qui vont travailler sur la mémoire orale, qui vont travailler aussi sur les objets de la cathédrale. Ça s'inscrit dans la démarche de documentation du monument. Puis, on peut dire aujourd'hui que si la cathédrale n'avait pas été construite, si on n'avait pas entrepris une aussi grosse église, parce qu'elle était quand même assez grosse, on n'aurait probablement pas une ville de service comme Rimouski. Parce qu'on dit que c'est un objet culturel significatif, elle sera nécessairement, entre guillemets, sauvé, restauré, où on va y trouver une fonction qui sera, comment dirais-je, incontournable pour l'avenir. C'est ce qu'on verra. Mais la démarche du laboratoire, c'est de dire, nous, on va donner tous les outils disponibles, en fonction des différentes disciplines, à la communauté et à ses décideurs, pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée quant à son avenir. Excellent. Merci. Ça fait plaisir.